Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'exploration gigantesque sur le magnifique Alundra Effectivement vous venez de voir qu'on vient d'enchaîner facilement à les 5 donjons sans faire de vidéo d'exploration On a économisé les objets pour pouvoir accéder à l'intégralité de la map et là on vient de choper les gants magiques, les haricots Et vous allez voir que grâce à ça vous allez pouvoir choper des tonnes et des tonnes de coffres Dans cette vidéo je vais vous présenter pas moins de 10 faucons dorés supplémentaires, 5 vaisseaux de vie On va choper la magie de niveau 2, notre première magie de niveau 2, donc le livre d'eau On va choper un sceptre de glace, un sceptre de feu, donc 2 armes supplémentaires Donc je vous laisse imaginer un petit peu le truc, on va bourrer notre inventaire de nouveaux objets Ça va être extrêmement pratique pour la suite, notamment les sceptres vous allez voir vont vraiment nous aider Donc on va commencer à la cabine de Dava, donc vous savez normalement où ça se trouve, c'est là où on a chopé les haricots maintenant Vous allez rentrer dans celle-ci et à l'intérieur de celle-ci vous allez tout simplement pouvoir les utiliser pour la première fois Donc sortez un haricot avec la touche rond et vous allez la balancer sur le petit socle Ça va créer une petite plante comme ceci, en vous positionnant dessus et en faisant la touche croix Vous pouvez sauter à une hauteur assez décente et en sortant sur cette petite armoire vous choper votre tout premier faucon doré sur les 10 qu'on a récupéré Alors il n'y a pas moins de 36 coffres à récupérer dans cette vidéo, donc préparez-vous à bien carburer et suivez la vidéo en même temps que faire votre partie Moi personnellement j'ai essayé d'apprendre tous les coffres à récupérer, je vous avoue que c'est très très compliqué et j'espère que je vais en oublier aucun Donc c'est parti, vous allez maintenant vous diriger à l'est, par ici et on va se rendre tout au fond Regardez, juste là vous avez encore un petit socle et en sautant par ici vous avez un deuxième faucon doré Donc ça vous en fait déjà deux, ce qui est déjà relativement pas mal On va aller à l'ouest de la cabine de navage justement et on va utiliser pour la première fois nos gants qui nous permettent de porter des objets extrêmement lourds Donc c'est parti, on se dirige par là et vous allez exploser le petit tronc qui est juste ici Pour cela vous faites ceci, vous posez une petite bombe, je reprends vite fait de la vie, enfin j'ai même pas besoin parce que je suis déjà plein Vous passez par ici, vous allez descendre par cette petite zone, enfin non pas par là, plutôt par ici Et vous avez sûrement dû apercevoir le petit coffre au sud et c'est justement celui là je crois qu'on va aller récupérer Si je me rappelle bien, donc là vous descendez et vous voyez qu'il y a une grosse pierre ici Vous pouvez maintenant la porter, donc ce que vous faites et vous l'éclatez Vous allez passer par ici et là vous chopez votre petit faucon doré, le troisième Donc vous voyez c'est carrément pas mal On va maintenant aller au manoir de feu Donc pour cela on va se diriger par ici On va aller un petit peu à gauche Et alors là, que je me rappelle bien, vous voyez il y a une petite caverne là juste là On va justement, c'est par ici qu'on va passer Donc pour cela vous allez tout simplement sauter par ici Prendre le prochain escalier en bois Qui est juste là d'ailleurs Et ici, si je me rappelle bien, on va descendre par ici Voilà, nickel Donc faites attention à cet ennemi quand même Et une fois sur ce pont, vous sautez encore une fois dans l'eau Donc ce qui va vous permettre de remonter pareil à la prochaine occasion Donc directement par ici Donc là, voilà, nickel C'est pas... Voilà, enfin vous changez d'écran en fait tout simplement Vous allez vous retrouver ici Vous allez vous diriger par là Et là, vous ressauter sur la petite... Enfin sur la terre ferme tout simplement Vous allez descendre vers le sud Et là, vous allez avoir normalement Un arbre maléfique Enfin voilà, ce petit ennemi là Vous allez balancer la petite surface rocheuse Et rentrer dans la caverne qui est juste là Donc ici, vous allez pouvoir choper pas mal de petits trucs Donc là, voilà, vous avez une petite caverne supplémentaire assez sympathique Je me fais toucher comme un gros noob C'est absolument formidable Ici, vous avez un petit message qui vous dit Bénis le destructeur du mal qui se cache dans les eaux vivantes Vous allez exploser les poissons au fur et à mesure Moi ce que je vous conseille, c'est vous vous positionner au centre Essayez de mémoriser à peu près les... Dans quel ordre sautent les poissons Et vous essayez de les éclater au mieux Tout simplement C'est pas très facile Enfin surtout quand il en reste que quelques-uns Mais voilà, quand il en reste que deux Vous pouvez vous préparer assez facilement Voilà, nickel Une fois que vous les aurez tous éclatés, vous pourrez choper un petit coffre avec dedans un élixir de force C'est pas négligeable du tout Ça vous permet de vous restaurer tous vos PV quand même Vous allez ensuite ressortir dehors Voilà, ici vous allez vous retrouver avec une autre caverne Dans celle-ci, il n'y a strictement rien à faire Je vous la montre vite fait Il n'y a vraiment que des ennemis à exploser Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand chose là pour l'instant Je ne vous montre pas la caverne en entière On va surtout se diriger vers la deuxième C'est celle-ci qui va nous mener justement vers le manoir de feu Où vous trouverez votre sceptre de feu justement Donc là, dirigez-vous vers la deuxième caverne disponible Celle-ci Et vous allez maintenant ressortir un tout petit peu plus au nord Alors pour cela, on va prendre le fléau Voilà, nickel Et ici, on va activer le petit interrupteur juste là Alors vous pouvez vous embêter, voilà, faire le tour comme je le fais Ou alors tout simplement bouriner dans le tas Donc vous faites apparaître la plateforme Ça va vous permettre d'accéder à la suite Donc vous attendez celle-ci Vous sautez dessus Vous attendez l'autre Donc comme je vous ai dit, ça va être assez long On va se taper deux, enfin mini-donjons en quelque sorte Vous allez voir que pour le sceptre de feu, vous n'avez que deux pièces Et pour le sceptre de glace, vous n'avez pareil, je crois, deux Donc ce sont vraiment des tout petits donjons On pourrait même, enfin c'est un petit peu comme ces grottes-là justement Vous avez quoi, deux, trois pièces quoi, grand maximum Donc là, on ressort dehors Donc à l'endroit où on était tout à l'heure Vous changez de caverne justement Et vous allez dans celle-ci Et en ressortant de celle-ci, on va arriver justement Au manoir de feu Donc là, vous avez plusieurs ennemis Vous allez vous diriger vers la gauche Comme je le fais Là, vous avez quelques slimes Que vous pouvez vous permettre d'exploser Ou pas, vous n'êtes vraiment pas obligé C'est à vous de voir Et vous avez un coffre ici Avec Deux dents Un élixir de magie Donc à vous de voir si vous voulez le récupérer Si ça vous sert ou non Donc vous explosez les slimes Et vous allez maintenant ressortir de cette magnifique petite grotte Par le nord-est Donc pas ici Voilà, nickel Là, vous utilisez un petit haricot si vous le souhaitez Et non pas une bombe Je ne vois pas à quoi cette bombe pourrait nous servir Là, comme je vous l'ai dit On va vraiment pas mal utiliser les haricots Étant donné que c'est un nouvel objet Qu'on vient de choper Hop Et voilà Et là, vous voyez qu'on ressort directement de la grotte Et vous êtes obligé d'avoir les haricots Pour pouvoir accéder au manoir Du coup Comme vous pouvez le voir Voilà, nickel Et on arrive au manoir Et vous voyez qu'il y a un coffre au nord-est Qu'on va récupérer direct en sortant Alors là, vous allez avoir des tonnes d'épreuves Enfin, des tonnes d'épreuves Vous allez avoir deux grosses épreuves Je dirais dans ce manoir de feu Pour pouvoir choper le sceptre De feu Donc celui qui ne craint pas les flammes En deviendra maître pour l'éternité Donc vous lisez le panneau Ça va faire apparaître une petite flamme Et ici On va tout simplement Enfin, vous avez Vous le voyez Vous avez six sceptres Enfin, six piliers en quelque sorte éteints Vous allez frapper la flamme De sorte à la diriger vers les piliers Votre objectif étant d'allumer les six Donc c'est pas très compliqué Sachez que Dès que la flamme touche un pilier Elle va tout simplement s'accélérer Donc faites bien attention à ça A ce petit détail Parce que plus ça va aller Plus elle va aller vite Parfois, voilà Elle allume les piliers un petit peu toute seule Vous voyez là, c'est par exemple C'est le cas Faites très attention Par contre, au dernier Au dernier truc à allumer Quand même, ça va relativement vite Et on se fait assez facilement toucher On sait pas que ça enlève énormément de vie Mais il faut quand même rester assez vigilant Et forcément, le dernier C'est un petit peu le plus dur à allumer Il s'allume tout seul C'est absolument magnifique Une fois que vous avez allumé les six sceptres Vous sautez tout simplement sur ces plateformes Et vous allez vous retrouver dans la deuxième pièce Qui est la dernière Donc là, vous allez pouvoir choper Le sceptre de feu ici Donc qu'est-ce que nous avons là ? Un autre humain gourmand Qui cherche à s'approprier le pouvoir des flammes Donc vous allez voir que Ici, vous avez la même épreuve Donc il va falloir allumer les quatre torches Avec une des deux flammes Et l'autre, vous aurez une autre épreuve Donc ça reste très très basique et simple Là, guide le feu qui s'est perdu Donc c'est parti La flamme descend Pareil, vous frappez dedans De sorte à l'emmener directement Sur les piliers de feu Comme ceci Voilà, nickel Vous voyez, ça prend pas trop longtemps Et ici, le dernier s'allume tout seul Tu es différent de ceux qui sont venus ici par le passé Mais tu n'as pas encore prouvé ton mérite Suis le cours de la sagesse Ancré dans ta propre âme Pour rencontrer ton destin Donc là, vous allez suivre la flamme C'est-à-dire que vous allez sauter Sur la troisième case Où elle se trouve Cette flamme ne brûle pas Aussi étonnant Que cela puisse paraître Regardez Vous allez sauter comme ceci Et vous la suivez Le plus parfaitement possible Donc comme Comme c'était dit dans le message Vous êtes son nombre Vous restez le plus proche possible d'elle Vous la suivez à la lettre Et en faisant ceci Vous allez tout simplement Faire apparaître le sceptre de feu Alors si jamais vous vous foirez Ce qui peut m'arriver aussi Vous allez tout simplement Devoir Je me concentre en même temps Voilà, nickel Donc si jamais ça vous arrive Vous ressortez de la pièce Vous rentrez Vous allez pouvoir repasser l'épreuve Il n'y a aucun problème Vous chopez Le sceptre de feu Une de mes armes préférées Franchement je m'en suis Pas mal servi Lors de mon entraînement Après sur la vidéo d'exploration Vous allez voir C'est une arme qui est absolument géniale Donc vous avez en plus Une attaque chargée avec ça C'est extrêmement pratique Donc là il nous dit Puisse le pouvoir des flammes Rester sous ton contrôle C'est extrêmement puissant C'est aussi puissant Que l'épée en fait Sauf que ça va faire des dégâts en continu Puisqu'il y a des flammes Qui vont rester sur le sol Du coup vous infligez Deux dégâts La part du temps Enfin deux coups Plutôt qu'un Et en plus de ça Le bâton de feu Vous permet de faire ceci Brûler les ronces Et ça c'est extrêmement pratique Mesdames et messieurs Vous chopez ce coffre Avec une fois de plus Un élixir de force Si vous n'avez pas utilisé le précédent Ce qu'on va faire d'ailleurs Comme ça On n'aura pas à revenir ici Pour choper l'autre Voilà Ça c'est fait On va aller maintenant Au nord ouest Donc comme on l'a fait Tout à l'heure En passant Directement par l'eau Alors regardez par exemple Avec cet ennemi On va mettre un petit tir chargé Que je vous montre un petit peu La puissance Vous voyez ça l'a éliminé Quasiment instantanément Donc c'est extrêmement pratique Donc là c'est pareil Vous pouvez brûler la ronce Aussi simplement que ça Il y en a une autre D'ailleurs un tout petit peu plus loin Si je ne me trompe pas Alors j'ai vu sur une soluce Que ça les brûlait définitivement J'ai pas vraiment l'impression Que ce soit le cas Ici vous avez une petite pierre C'est pareil Vous pouvez la défoncer Pour pouvoir Accéder à l'écran supérieur Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs Donc ici vous avez le portail Comme vous pouvez le constater Mais pas grand chose de plus Concrètement Si vous n'avez pas activé le portail Je vous conseille de le faire dès maintenant Et sinon Je ne sais pas si c'est possible De sauter dans l'eau par ici Non voilà Donc n'hésitez pas à retourner au sud Si vous n'avez pas activé le portail Vous allez directement vous diriger sur le pont Et vous faites le même chemin Que tout à l'heure Alors les pierres par contre Rapparaissent à chaque fois Comme vous pouvez le voir Ça c'est assez notable Donc on a déjà chopé Un petit nombre de coffres Assez sympathiques Vous pouvez brûler la ronce Pour atteindre le nord de l'écran En évitant de passer par l'eau Du coup Si vous le souhaitez Faites attention à l'arbre Par contre lui Il est très très sensible aux flammes Du coup Vous allez rapidement l'exploser Avec cette arme Et là on va aller au nord-ouest Et on va essayer d'aller choper Trois coffres Avec un nouveau faucon doré Si je me rappelle bien Alors là pour cela Vous allez tout simplement déjà Exploser ça Rentrer dans la caverne Là il y a pas mal de trucs A récupérer Vous allez voir C'est assez fou Alors on va brûler les ronces à droite Alors là c'est pareil Il y a un faux coffre Si vous le souhaitez Vous pouvez le brûler Il va vous donner normalement Un petit peu d'argent Ça c'est jamais négligeable Vous récupérez un petit peu de vie Vous allez vous retrouver dans une énorme pièce Vous allez descendre tout en bas Regardez La longueur de cette magnifique pièce C'est absolument génial Ici vous avez Un élixir De magie Donc j'en ai pas spécialement besoin Là vous aviez Un autre coffre avec une herbe Si je me rappelle bien Là vous avez Un vaisseau de vie Le premier de cette vidéo Ça c'est Plutôt sympathique J'imagine Donc ça c'est fait Vous avez un élixir de magie Et vous avez deux autres trucs Si je me rappelle bien Donc là faites attention Ah oui Il y a beaucoup de coffres dans la pièce Mais il y a beaucoup de faux coffres Et faites attention D'ailleurs Les ennemis là Ils sont super rapides Des fois Ils se déplacent à une vitesse C'est assez hallucinant Donc Soyez assez vigilants quand même On va reprendre Nos haricots Ne pas utiliser un élixir de force Pour rien Encore une fois Vous allez sauter par ici Sauter par là Et choper le petit coffre Qui est juste là Bon moi je vous montre son contenu Même si je le récupère pas Une petite herbe supplémentaire Vous sautez vers la gauche Vous allez vous diriger par ici Et là on va récupérer Ce petit coffre Avec dedans Le faucon doré Qui est normalement Si vous avez fait Le truc à 100% jusqu'ici Votre 33ème En suivant mon guide à la lettre En gros Vous balancez un haricot Sur ce petit socle Comme ceci Vous allez sauter par là Et là vous voyez Que vous avez déjà Un autre faux coffre Oh là là Lui par contre Il loot du Du florin à mort Donc là Hop On continue de monter Alors il me semble Qu'il y avait que ça Comme coffre Il en reste peut-être Un seul De toute façon On va aller vérifier Là vous voyez bien Que c'est pas Vraiment un coffre Qui est très intéressant Vous voyez extrêmement pratique Le sceptre Ça permet vraiment De faire des super trucs En plus c'est une arme Qui est légèrement à distance Donc vous prenez Déjà une petite distance De sécurité Fortement sympathique Enfin pas négligeable En tout cas Alors là Pareil Faux coffre Faites attention Vous balancez votre petit haricot Par ici D'ailleurs on va monter Un tout petit peu plus haut Hop Comme ceci Là vous voyez Qu'on est déjà quasiment revenu A la sortie Il reste un seul coffre Et celui-ci Est un faux également Donc voilà On a chopé Tout ce qu'il y avait récupéré Dans cette petite grotte Vous voyez Plutôt pas mal Déjà vous avez un faucon doré Et un vaisseau de vie Donc rien que ça En soit Ça vaut le détour C'est parti On ressort de celle-ci On a récupéré L'intégralité des coffres Et je vous ai montré L'intégralité des faux coffres Aussi Hop On ressort par là J'ai tellement de choses A vous montrer Mesdames et messieurs C'est juste fou C'est juste fou Là j'essaye de retenir Tous les coffres Mais il y a tellement de trucs Que c'est C'est relativement compliqué Alors maintenant On va devoir accéder A l'est Enfin à la partie est De la structure Donc juste là Au-dessus d'Aloundra Pour cela Vous sautez sur cette petite plateforme Puis sur ce petit pilier Puis sur celui-ci Et juste là Là vous montez au nord-ouest Faites attention à cet ennemi Qui peut être relativement chiant Ici vous avez une essence magique Si elle vous intéresse Je vous l'ai déjà présenté normalement Donc vous l'avez déjà récupéré Ou pas si jamais vous Comme moi vous n'aviez pas la place Et ici vous voyez que vous avez Pareil Une grosse roche Donc vous la balancez Et là Oh la la le con Je viens de faire une erreur Absolument monumentale Donc nous revoilà au niveau Du méga rocher Donc vous voyez Vous continuez d'avancer Et vous sautez juste ici Donc faites bien votre saut Pas comme moi Pour vous dire Je suis quand même tombé deux fois Et ça fait vlal aller-retour C'est horrible Donc ici ensuite Vous arrivez au niveau de trois coffres Vous en avez deux Avec trente florins Si je ne me trompe pas Et vous en avez un au centre Avec un faucon doré Normalement votre Je ne sais plus combien d'ièmes Je crois que c'est le quatrième Ou le cinquième De cette petite vidéo Alors placez-vous bien au centre Parce que sinon vous voyez qu'il ne... Ah non c'est un élixir de force Voilà c'est ça Donc ça vous en fait un en plus Si jamais vous en avez besoin Là pour ressortir d'ici Il y a un truc assez subtil Voilà il faut sauter par là Là vous allez maintenant Vous rediriger Au niveau du manoir de feu Donc pour cela Vous sautez par ici Vous allez vous diriger au sud Et là à l'est Et vous allez vous retrouver Au niveau du portail Vous voyez il y a déjà Trois coffres supplémentaires Là ce qui est déjà Relativement pas mal Vous dirigez par là Par ici Et voilà nickel Une fois ceci fait On va balancer cette grosse pierre Se diriger Donc là vous voyez On est vraiment près du manoir de feu Là c'est juste là Vous balancez un petit coup de sceptre de feu Juste ici Et vous dirigez vers l'est Et ensuite vous allez aller vers le nord Par ici Et là vous avez un petit passage Que vous allez voir secret à moitié Qui est plutôt subtil Il va falloir faire attention Pour pouvoir le choper C'est pas si simple que ça Et vous avez je sais plus Je crois que c'est un Si je me rappelle bien C'est un objet rare Mais il y a tellement de coffres Comme je vous ai dit Que c'est très très dur De savoir lesquels Lesquels j'ai déjà récupéré Ou non Et qu'est-ce que contenait Chaque coffre aussi Parmi les 36 Vous avez normalement Un petit coffre bonus Voilà juste là Après le sceptre de feu Donc il s'agit De votre niveau 2 Le livre d'eau Donc voilà Votre première magie niveau 2 Donc ça c'est vraiment Très 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 sympa Maintenant mesdames et messieurs On va se diriger juste ici Collez vous à la ligne d'arbre Vous allez aller vers la droite Vous voyez Là je suis tout au nord Vous descendez Vous mettez des petits à coups Et vous allez finir par tomber Sur ce passage secret Qui est juste là Vous voyez Une sorte de petit glissement De terrain au niveau du sol Hop Tac Et là vous avez Un nouveau faucon doré Bam Donc c'est votre cinquième On était à 29 au début de la vidéo Si je ne me trompe pas Vous pouvez regarder à la rigueur Donc là ensuite Vous reprenez votre passage secret Et on va maintenant Se diriger à la statue Du roi Du roi neige Alors si je ne me trompe pas C'est pareil Donc je vous montre les chemins En intégralité Parce que moi Quand j'ai vu ça Sur la soluce Je me suis dit La statue du roi neige Où est-ce que ça se trouve ce truc Et effectivement C'est très C'est pas du tout Un bon point de repère Parce qu'on On n'y va à aucun moment Dans l'histoire encore Donc du coup Vous ne savez pas spécialement Où c'est Donc pour cela On va se diriger Par ici Vous allez retraverser le pont Donc là Vous êtes sur l'écran De la cabine de Nava Donc Balancer un haricot Sur un tronc d'arbre Ça ne va strictement rien faire Par contre une bombe Ce sera plus efficace Une fois que vous allez passer par ici Vous allez monter Vers le nord Donc ça sera vraiment La meilleure solution Pour pouvoir accéder Le plus rapidement A la statue Donc par ici Et à partir de là Enfin vous allez voir Que même la statue N'est pas spécialement Un bon point de repère Il faut la repérer Donc là dedans Vous avez la taverne Avec le casino Et ici Vous allez passer par là Là normalement A gauche Un peu près Vous avez Voilà la statue du roi Qui est par ici Là vous avez moyen Enfin de lancer La grosse pierre Et de passer par ici Et là vous avez La statue du roi Du roi neige Vous savez maintenant Où se trouve Voilà Ici repose L'épée légendaire Du roi neige Celui qui tente à Biser ce saut Sera Bla 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 Vous sautez Vers le nord Et vous allez vous diriger Vers le nord-est Et là Oh Un petit déronce Vous les brûlez Et vous arrivez ici Avec un deuxième vaisseau de vie Le truc totalement gratuit Et puis c'est absolument génial Donc ça c'est vraiment cadeau C'est cadeau de chez Kado Donc ça vous en fait Une de plus Donc normalement Vous aurez 32 points de vie A la fin de cette vidéo Ce qui est plutôt correct Qu'on se le dise quand même Ensuite mesdames et messieurs Pour l'instant Ça va Je n'ai pas trop de trou de mémoire On va se diriger vers La maison d'Olen Et on va se diriger Plus particulièrement Dans la grotte Qui est juste au dessus De chez lui Alors hop Normalement c'est par là Et par ici Et là Maintenant que vous avez Votre cèpe de feu Et tous les haricots Etc Vous allez pouvoir faire des trucs Explorer de nouvelles zones Et ça c'est plutôt intéressant Alors donc Vous avez ici Un petit coffre supplémentaire Grâce aux haricots Vous en posez juste un Si vous gérez bien votre seau Normalement Il ne devrait pas y avoir de soucis Tac Et vous sautez par ici Et vous avez ici Un faucon doré supplémentaire Le sixième de cette vidéo Ouais voilà Normalement c'est ça Maintenant on va choper Le charme de Nava Donc vous allez voir C'est un objet supplémentaire Qui vous permet de diviser Des dégâts par deux C'est extrêmement pratique Extrêmement pratique Vous allez voir Pour cela On va aller au cimetière Par ici Voilà Vous allez voir Je ne sais plus exactement Comment s'appelle le faucoyeur Mais on va aller dans sa maison Justement Donc voilà C'est face Donc vous allez dans la maison Et vous allez aller au sous-sol Alors là il ne faut pas que je me trompe Dans l'ordre Parce que c'est pareil Il faut que je le retienne Donc là vous voyez Vous allez dans la maison Il n'y a pas grand chose À part beaucoup de bouteilles Donc ici il va falloir activer Les différents cercueils Dans l'ordre Donc pour cela Vous allez faire Nord-Ouest Ensuite Sud-Est Ensuite Sud-Ouest Le Sud Sud Ensuite Vous allez faire Que je ne me trompe pas Celle au nord Et ensuite celle-ci Et si tout se passe bien Vous avez un coffre Qui apparaît Avec dedans Le Charme de Nava Voilà Ça ça vous fait ça en plus Donc ça c'est un équipement Qui est relativement intéressant Donc vous voyez Ça vous fait encore un truc en plus En plus de l'arme Que vous avez déjà chopé Etc Donc votre inventaire se remplit Doucement Mais sûrement Là il vous reste vraiment Plus grand chose à choper Hop On descend par ici Et là on va se diriger Un tout petit peu à l'est Vers la maison Avec la roue d'eau Justement Enfin le moulin d'eau Bref Vous m'aurez compris Donc vers cet écran-ci Et maintenant Que celle-ci Enfin la roue Le moulin d'eau S'est réactivé La porte est ouverte Donc vous pouvez Directement vous diriger A l'intérieur Et là vous avez Trois coffres Avec des choses Carrément intéressantes Vous allez voir Vous avez tout d'abord Un magnifique Fortifiant Que vous pouvez prendre Ou non Au milieu Vous avez un faucon doré Et à gauche Vous avez 30 florins Voilà C'est plutôt pas mal Donc ça vous fait Un faucon doré supplémentaire En tout cas Il ne nous en reste pas Énormément à choper Il me semble Que trois Si je ne me trompe pas Ouais voilà C'est ça On est à 36 Donc maintenant Mesdames et messieurs On va se diriger Au nord-ouest De la map Enfin au nord Plus particulièrement En réalité Vous montez Les petits escaliers Par ici Vous passez par là Par ici d'ailleurs Je me suis légèrement Troupé de chemin Et ici vous voyez Que vous pouvez poser Un haricot C'est le moment C'est le moment De balancer votre haricot C'est parti Vous passez par là Vous brûlez la ronce Alors vous pouvez passer Par ici aussi Enfin vous pouvez aller voir Ce qu'il y a par là C'est ça que je veux dire Et là normalement Vous allez vous retrouver Je crois près de Près de Magiscar Enfin pas près de Magiscar Près du Manoir de glace Donc une zone Qu'on va visiter Je vous rassure Très très vite Donc là Vous allez suivre le chemin Et normalement Vous allez pouvoir choper Plusieurs petits trucs Fortement sympathiques Et en plus de ça Vous allez continuer D'explorer des zones Inexplorées par l'homme Des zones très intéressantes Donc là On arrive dans une petite caverne Vous suivez le chemin C'est impossible de se perdre Là c'est totalement linéaire C'est vraiment Vous voyez c'est parfait C'est vraiment le petit chemin Bien tortueux Vous ressortez de la caverne Vous allez vous re-retrouver à l'extérieur Et ici vous avez un magnifique coffre Avec dedans Un vaisseau de vie supplémentaire Il vous en reste plus que deux A récupérer Dans cette magnifique vidéo Donc voilà Vous atteignez les 30 points de vie Ça c'est carrément plutôt cool On va se diriger à Magiscar En tant que point de repère Vous allez voir Et ensuite Alors que je ne me trompe pas Par contre de chemin Voilà c'est par ici Nickel Là vous allez exploser au fléau Ceci Alors il me semble Qu'il n'y a rien à récupérer Et par là Si je me rappelle bien On va plutôt se diriger Par ici Et c'est plutôt justement A Magiscar Enfin sur l'écran A l'est de Magiscar Que là vous aurez Pas mal de trucs A choper Vous faites bien Attention à ça Alors quand vous arrivez Sur cet écran Maintenant Vous avez normalement Bon moi j'étais normalement Passé par ici Je suis passé par là Vous arrivez ici Vous avez un truc de ronce là Donc vous allez faire La même chose que d'habitude Prendre votre magnifique Et légendaire sceptre de feu Et brûler Cette petite truc Pour pouvoir passer Dans le passage secret Vous voyez là On voit qu'au niveau De la perspective Il y a une petite rupture Entre les deux collines Vous allez passer par là Donc là hop Vous voyez que vous avez Un petit coffre là-haut Vous descendez ici Et là commence Un petit labyrinthe Donc là vous allez A gauche En bas A droite En bas Là vous avez moyen de ressortir Donc faites attention Ne tomber pas tout de suite Vous allez à gauche Ensuite c'est là Que ça devient un petit peu Plus compliqué Je ne me rappelle plus Exactement comment Comment ça se passe Voilà nickel Donc vous faites haut Et gauche Là où on arrive Tout simplement Au manoir de glace Mais avant Allez choper le petit coffre Que vous avez aperçu Un tout petit peu plus avant Il s'agit d'un élixir de force Le deuxième ou troisième De cette vidéo facilement Vous voyez Il y a quand même Pas mal de trucs à récupérer Là vous avez encore Des ronces Vous les brûlez Et vous rentrez Dans le manoir de glace Donc c'est parti Mesdames et messieurs Donc vous allez voir Que c'est une zone Qui est compliquée Comme vous pouvez le voir Il y a des piliers De glace Et qu'il va falloir pousser Dans un ordre bien particulier Et c'est toujours des énigmes Et c'est toujours des énigmes Que je déteste Donc pour cela Regardez bien comment je vais faire Donc on va pousser Ce premier pilier Vers l'est Le pilier là Vers l'est Ensuite le même Vers le nord Et ensuite vers l'ouest Donc comme ceci Ensuite Vous allez pousser Celui-ci Vers le sud Alors attendez Que je me positionne Correctement Voilà Vous allez positionner Celui-ci Vers l'est Ensuite Vous allez Pousser Celui-ci Vers l'est Aussi Et celui-ci Vers le nord Comme cela Et ensuite On va faire ça Et ceci Voilà Et ensuite Vous vous posez Sur le bloc Et ça ouvre la porte Vous voyez Et la première énigme Est terminée Donc rien d'incroyable Mais c'est vrai Qu'il faut être Relativement vigilant Face à ça C'est pas toujours Très simple Là vous allez positionner Cet interrupteur Donc d'ailleurs Je vais reprendre mon épée Voilà Vers le sud Comme ceci Si je ne me trompe pas Encore une fois Et l'autre Vers l'ouest Comme cela Voilà Ça va ouvrir La porte au centre Vous reprenez La porte au centre Et là vous allez avoir Votre deuxième puzzle Enfin Votre deuxième énigme Donc là c'est pareil Il va falloir Faire assez Attention Donc pour cela Vous positionnez Enfin vous poussez Celui-ci Vers l'ouest Celui-là Vers le nord Il faut absolument Pas que je me trompe Ensuite vous poussez Celui-ci Vers l'est Ensuite Vers le sud Ensuite Vous allez pousser Celui-ci Vers l'est Vers l'est Ensuite Celui-ci Vers l'est Voilà Là celui-là Vous allez l'emmener Aussi vers l'est Et Alors attendez Que je ne me trompe pas On pousse vers le nord Comme ceci Et celui-là Comme cela Et là Et là normalement Déjà vous êtes pas mal Et vous allez pousser Une dernière fois Celui-ci Vers là Alors je suis désolé Si ce n'est pas extrêmement précis Mais les énigmes Sont très très dures à retenir Donc j'essaie vraiment De faire mon mieux Pour vous les présenter correctement Au moins vous voyez la solution Peut-être au ralenti Mais au moins ça vous permet De reproduire peut-être Un petit peu plus facilement Ça vous fait en fait Tout simplement Un chemin De plateforme Vers le coffre Qui contient Le sceptre De glace Justement Donc voilà Mesdames et messieurs C'était assez costaud Il faut le dire Donc ça c'est Un mini donjon Qui est vraiment pas facile Et encore là Je vous montre la soluce Mais je félicite Les personnes Qui ont trouvé la solution D'eux-mêmes Vraiment C'est assez fou Ça doit prendre Des heures et des heures Donc une fois Que vous avez terminé Que vous avez chopé Votre sceptre de glace Vous allez pouvoir Ressortir de tout ça Et vous diriger Vers le manoir De Tarn Le tout premier donjon Du jeu D'ailleurs ça me manque Un petit peu Je vous avoue Que je suis un petit peu Nostalgique Du début du jeu J'ai trouvé tellement Le début du jeu Excellent Alors je sais pas Ouais voilà Je peux repasser par là Il faut repasser par ici Si vous le souhaitez Et vous avez moyen De ressortir directement Par ici Là vous descendez Vers le sud Vous allez vous retrouver Sur cet écran Vous continuez de descendre Et on va se retrouver Vous voyez au niveau De la maison Avec le moulin d'eau Vous continuez de descendre Et on se retrouve Au manoir de Tarn Alors arrivé ici Mesdames et messieurs Nous avons plusieurs choses A faire On va récupérer Notre troisième Graine de magie Rien que ça C'est le petit coffre Qui est juste là Là justement C'est celui-ci Qui va nous permettre D'avoir un troisième Point de magie Et ça c'est pas négligeable Parce que trois magies Contre un boss Ça fait quand même Une grosse différence En termes de PV Donc vous explosez le truc Avec votre fléau Vous prenez votre haricot Vous le posez Sur cette petite plateforme Toujours très très sympathique Hop Vous vous dirigez vers l'est Là on reprend Notre petit sceptre de feu Pour brûler les ronces Faites attention De ne pas vous brûler Et de redescendre Comme j'aurais pu le faire Et on chope Notre troisième Graine de magie Notre troisième Graine magique Enfin voilà Ça revient exactement Au même Vous l'aurez compris Donc il nous reste Deux vaisseaux de vie A choper Et toujours Trois faucons d'aurait A récupérer Normalement j'en ai oublié Aucun jusqu'ici Donc là vous dirigez Cette fois-ci vers l'ouest Comme ceci Hop Là vous récupérez le cobre Vous avez à l'intérieur Un nouveau faucon doré Il nous en reste Deux à récupérer C'est plutôt cool Et ici vous avez Trois coffres Trois coffres quand même C'est plutôt pas mal Avec dans chacun Attention mesdames et messieurs Une herbe Magnifique Ça c'est beau C'est absolument Très très beau Donc là vous voyez Que j'atteins les neuf On peut en utiliser Une petite Voilà pour Marquer l'occasion Et ensuite Vous allez vous diriger Au sud Là vous allez arriver Sur l'écran des marais Et vous voyez Que vous avez un autre coffre Avec dedans Cette fois-ci Fouuuu Un petit vaisseau de vie Voilà Supplémentaire Le quatrième de cette vidéo Donc on a atteint Les 32 points de vie Comme je vous l'ai dit A la fin de cette petite vidéo Donc on était à 27 Il me semble Au début Une fois ceci fait Vous avez déjà récupéré Pas mal de coffres Vous l'avez vu On va se diriger Tout à l'est De ce coffre Et vous avez le portail Vous le prenez J'adore d'ailleurs Le bruit que font les portails Quand vous rentrez dedans C'est super bien foutu C'est assez basique Mais j'adore Vous prenez le portail Juste à droite Donc pour vous retrouver Face au bazar de leur vie Donc le petit magasin Qui est juste là Là vous allez sauter dans le puits Et maintenir la touche droite Appuyée Comme ceci Normalement ça devrait marcher Voilà Vous allez vous retrouver Sur ce petit chemin Vous le brûlez Vous brûlez les ronces Vous avez moyen de le faire Avec l'échelle Vous montez tout le temps Au haut de l'échelle Vous laissez tomber Tout en maintenant La touche droite Appuyée Vous allez faire pareil Vous chopez Votre avant dernier Faucon doré De cette vidéo C'est carrément Carrément cool Et on va se rediriger Vers le désert Du désespoir Si je me rappelle bien C'est ça le nom Enfin bref Vous allez vous diriger Vers le désert Et là bas On aura un petit truc Fortement sympathique à faire Je ne sais plus Ouais si On va faire ça comme ça Regardez On va reprendre le portail Et vous prenez le portail Juste à votre droite Oui c'est ça Celui-ci Normalement c'est bon On se retrouve Au repère de Niroud Et vous allez diriger Enfin vous diriger Pardon Vers le sud Là vous allez vous retrouver Sur l'écran du désert Et vous allez voir Que grâce au set de glace On va pouvoir faire Un petit truc Fortement sympathique Alors redescendez entièrement Pour pouvoir remonter Dans la caverne Je ne sais pas Si vous vous rappelez Où on a chopé La clé des douves Je crois que c'était ça Le nom de la clé Donc là vous dirigez par là J'ai failli faire une erreur Assez fatale Encore une fois Au niveau de mes sauts Les sauts dans Alundra C'est vraiment C'est quelque chose D'assez précis C'est assez fou Des fois ça se joue Au pixel près J'ai l'impression Donc là vous vous redirigez Vers cette petite caverne Je pense que vous vous en rappelez Si vous avez fait la quête Justement des portails Et ici Vous vous dirigez par là Donc là Montez la structure Faites attention Voilà je vous parlais Du saut difficile Là je le place du premier coup Comme par hasard C'est super cool Vous prenez le truc de glace Et vous voyez que les colonnes Sont un peu chaudes Vous allez les refroidir Avec un petit truc de glace Et ensuite les exploser Au fléau Comme ceci Et vous voyez que ça libère Un coffre avec dedans Le dernier vaisseau de vie De la vidéo Voilà mesdames et messieurs Ça ça vous fait plaisir Donc vous allez choper Au moins tous les vaisseaux de vie Et il nous reste Un seul faucon d'aurait Qu'on va aller chercher Tout de suite Vous voyez relativement cool Ça c'est cadeau En plus on atteint Enfin moi personnellement J'ai atteint Les plus de 1000 faux lorins Donc bon tout va partir Dans le casino Il faut le savoir Votre argent ne va servir Qu'à ça après Donc vous allez vous diriger Vers l'est Par ici Et là Bon on n'a pas moyen de monter Donc vous prenez Les petits escaliers ici Et vous allez retourner Vers le repère de Nyrood Et là on va se diriger Tout au nord-est Et normalement On devrait atteindre Le dernier coffre Avec le faucon doré Qui va nous mener vers 39 Donc voilà Le prochain donjon Vous aurez quand même 40 faucons dorés Il vous en manquera 10 Si je ne me trompe pas Il vous en manquera 10 Vous voyez c'est Plutôt cool quand même Je ne sais plus S'il y en a 50 ou 60 En fait Donc du coup Voilà J'ai peut-être un faux espoir Mais j'ai l'impression De me rapprocher De la fin de cette quête Donc voilà Ça me fait quand même Relativement plaisir Vous utilisez un petit haricot Alors n'hésitez pas Si vous souhaitez A exploser la tête de golem Ici il faut exploser les 3 Avant de pouvoir rentrer Dans le repère de Nyrood Donc dans tous les cas Vous serez obligé de le faire Donc ici Vous chopez Votre 39ème faucon doré Vous avez normalement 39 faucons dorés Le sceptre de glace Le sceptre de feu Vous avez j'ai chopé Normalement Votre livre d'eau Niveau 2 Et le charme de Nava Et enfin Vous avez 32 points de vie Si vous avez Exactement le même inventaire Que moi Vous avez chopé Vraiment les coffres principaux Si il vous manque Des élixirs de force Un fortifiant Un élixir de magie Une essence magique C'est pas très grave Le principal C'est que vous ayez Tous les vaisseaux de vie Tous les faucons dorés Le livre d'eau Niveau 2 Le charme de Nava Si vous avez ces objets là Vous êtes bon déjà Donc voilà Mesdames et messieurs C'est la fin de cette gigantesque Vidéo d'exploration Je sais pas combien de temps Elle a duré Mais à mon avis C'est assez mastoc Si vous avez des questions Quoi que ce soit Vous n'hésitez pas à m'en faire part J'y répondrai avec grand plaisir A tout de suite pour une nouvelle vidéo Sur le magnifique Alundra Allez salut